Il est venu pour éduquer la commune. Il est venu pour éduquer la commune. Ils seront ensemble, incha'Allah. Salaam alaikum wa ta'ala. Il est venu pour de l'avenir, et les системer de leur religion, ce qui est venu pour lui. Et c'est ce qu'on dit. Enllaçant c'est que l'Abi, tu l'a généré de son vida. Il a dit un exemple. Il a généré Dieu le royaqueur. Il a détente l'avenir. Il a été les femmes dans la tête, et étaient les femmes. Les femmes indiquent l'avenir. Ce qui se dit c'est le contraire. Vous savez dans tous les domaines parce qu'il y a des contraires. Lorsque la personne éduque son enfant a une bonne éducation il sera avec qui ? Les messageries et les prophètes. C'est le contraire aussi lorsque la personne fait une mauvaise éducation à ses enfants, il sera avec qui ? Shaitan. Il amène le prêve, un hadith divin, que notre prophète, moi, le somme, nous a apporté des al-Qa'an. Les hadiths, il confirme les hadiths que le Rasul a parlé tout à l'heure. Le Rasul a dit que chaque enfant est né sur les félicitations de la religion. Ici, Allah t'as un hadith de vous aussi. Moi, j'ai créé mes serviteurs, une affaire, tous les rois qui associent à Allah, ils sont vraiment sur les droits sommeils. Qu'est-ce qui est arrivé qu'il y a certains parmi ceux-là, ils sont mécriants, ils sont vraiment dans les mauvais sommeils. Pourtant, Allah a créé tous les droits. Il a dit, c'est le diable du Shaitan qui est venu pour les dérouler, pour les orienter vers cette mécriance. Lorsque un enfant est né, il est trop gros. Lorsque les parents édiquent une mauvaise éducation, ils parlent des mauvais sommeils, ils seraient avec qui ? Le premier créatif qui a dérouté le fils d'Adam, c'était le Shaitan. Lorsque les parents édiquent mauvais leurs enfants, ils seraient aussi avec le Shaitan ou l'Hiazou. Lorsque les parents édiquent qu'ils allaient et ils seraient avec leur pays et les musulmans, Il a dit ce verset qu'à partir de ce qu'on vient de lire, on comprend maintenant les responsabilités ou bien l'importance de l'éducation de nos enfants, que ce soit les filles ou bien les garçons. A partir de ce qu'on vient de lire, on voit déjà l'importance de l'éducation de nos enfants, parce que c'est entre deux côtés, soit les bons ou bien les mauvais. On doit éduquer nos enfants pour que les enfants vont vivre sur terre dans de bonnes conditions et aussi pour adorer l'enfant. Ouah ta'ala est pas si on s'était créé pour ça, mais c'est nous qui avons la responsabilité de les orienter maintenant, de les mettre sur cette croix-se-même, incha'Allah. Voilà l'importance de l'éducation de nos enfants dans notre vie. La question est-elle, nous ne sommes pas un élève de nous pour que nous nous soundchions pour notre failed job dans ce qui est-elle est le question Nous apparaissons pour qu'elle avait toujours part l'éducation de nos enfants et sesволités Et l'abrite la importance Et nous nez pas de corriger qu'il se déclare Mais maintenant, comment nous astrologions à Oudadana. Voilà ce qu'il va nous prêter. Voilà ce qu'il va nous prêter. Pour l'éducation, il y a des pédagogies, il y a des pas par pas. On ne doit pas sauver. Sinon, tu ne vas pas réussir dans l'éducation. Pour l'éducation de ces enfants, il a dit il y a les premiers, puis il y a les deuxièmes. Le premier pas d'abord pour éduquer les enfants, c'est d'éduquer soi-même les parents avant la vérité d'accord des enfants. C'est-à-dire les parents que les enfants vont imiter, c'est qu'ils vont éduquer les enfants d'abord pour être éduqués eux-mêmes. Les premiers pas lorsqu'on parle, c'est nous d'abord les parents qui doit être éduqués. Pourquoi ? Parce que les enfants souvent imitent leurs parents. Ils copient leurs parents, ils regardent leurs parents. Ils disent, si les parents sont bien éduqués, ce sera maintenant, il y a déjà une première part, on peut maintenant aller à l'éducation. Et le reste maintenant que ça va parler d'éducation. Ils disent, c'est nous d'abord les parents qui doit être éduqués avant de parler l'éducation des enfants. Mais c'est une préparation, parce qu'on parle, on ne parle pas de l'éducation des enfants, mais commençons par soi-même avant d'arriver aux enfants. Un des Il dit, c'est le choueur et dit ce qu'il boit opulé. Bimakna, alwaldu yattara'ra, vayakbur bimma awwadhu abohu. Kama anna albint aydan, taqbur bimma awwadatha umuha umuha. Falwaldu zakat yukadidu abahu, walwaldu albint tuqadidu umuha. Idhan, alwalduka suratummik. Walduka suratummika filhari. Walidhalika, iza kunt anta salihah, les enfants souvent ils sont élevés ils sont grandis sur les habitudes que leurs parents montrent un enfant souvent il grandit il copie ce que les parents il a dit souvent un enfant s'il copie son père une fille souvent il copie sa mère ils ont pour cela le premier pas d'abord c'est nous les parents parce qu'il a dit par exemple comment tu veux éduquer les enfants dans de bonnes conditions de bonne éducation et la personne lui-même d'accord il est il n'est pas bien il a donné l'exemple qu'on dit souvent c'est lui qui n'a pas il n'a pas donné quand tu n'as pas même si tu as un bon lendemain tout ce que tu peux donner non quand tu n'as pas une bonne éducation tu peux éduquer une autre personne c'est ça qu'il n'a pas qu'il n'a pas il n'a pas il n'a pas et de l'în d'huriyat. Et donc, Ibrahim avec l'în d'Ismail, «Rabba na, wa ja'alna, l'hanoukana wa abîh Ismail, ou Ibrahim wa ibn-hum Ismail, «Rabba na, wa ja'alna muslimaynila, wa min dhuriyatina, ummatan muslimatanda. » Alors, il y a un muslimat, comme l'aulat. Comme ça, vous êtes, si vous êtes muslim, comment vous êtes muslim? Là, on a dit ici, toujours le même point. Nous sommes tous les premiers par l'éducation. On est souvent pressés de comprendre comment éduquer les enfants qui n'entraient en train de donner vraiment des points. Parce qu'il ne faut pas se parler. Si vous voyez, nous, souvent, on regarde les choses c'est parce qu'on est pressés. Il faut déjà commencer. C'est là un peu de différence. On dit souvent entre les savants et les élèves. Il dit « Eh, ils ont là vraiment, ils nous donnent des points parce qu'ils parlent avec mes frères. » Il dit « Regardez les invogations qu'Ibrahim a fait, des invogations. » Lorsqu'il a dit « Allah subhanahu wa ta'ala », il a demandé à l'abri, il a dit quoi ? « Rabbi de Almi, il a demandé pour moi-même, « Faites-moi parmi les gens qui vont accomplir la prière ainsi que mon enfant, ainsi que mes enfants. » Mais il a commencé par qui ? Il n'a pas dit « A l'abri, aide-moi que mes enfants fassent la prière. » Il a dit « Pour moi, Ibrahim, aide-moi à accomplir la prière comme il faut, ainsi que mes enfants. » Parce que c'est moi, d'accord, les premiers pas. Il a dit d'accord aussi, lorsqu'il a l'abri, il a dit « Allah, faites-nous wa ja'alna ». Il n'a pas dit « Faites-moi mes enfants d'être soumis, les muslimins. » Il a dit « Même au compris, moi, wa ja'alna muslimaini, de être soumis à toi. » C'est ça qu'on pose la question. Comment tu veux que tes enfants soient muslimins ? Correct. Et toi, tu ne l'es pas. Est-ce que c'est possible ? Même si on veut que ce soit possible, mais c'est important. Parce que tu vois, il y a un pas, il faut qu'on m'a fait pareil avant d'aller bien. Nous souvent faisons le contraire. Et donc, il se dit l'islam, avant que nous pensons à nous faire que nous sommes à l'an, que nous séjourons à l'an, que nous sommes en froid, que nous sommes en froid, donc parce qu'il y a l'an, si voilà un muslim, et qu'il a voulait en lui, est-ce qu'il a voulait en lui, Non, on peut ça. La structure est en place. Il faut que la forme de la forme, pour la création, pour la mécanza, C'est parti. Le Seigneur Khalid, aujourd'hui, nous sommes ici des premiers points, parce que vous savez que souvent, quand il y a des informations, c'est facile, quand il y a une fondation qui est solide, c'est facile de confiter. Le Seigneur Khalid, vous parlez de la première fois que nous, en Église. Il a dit que cet enfant qu'on doit éduquer, on doit d'abord préparer l'environnement pour l'enfant. Il a dit que l'environnement n'a pas été préparé avant que l'enfant vienne. Il a dit que le Seigneur Khalid a demandé, lorsque tu viens cesser la mère de ton enfant, lorsque tu viens marié, pour avoir les enfants, qu'est-ce que la doula vie ? À travers quatre points, on peut marier une femme. Le premier point que nous-mêmes, on choisit, parce qu'elle est mère. Ou bien, deuxième point, parce que nous autres a demandé de l'argent, elle a le moins. On peut préparer assez bien. Troisième, c'est une famille, que nous-mêmes, on peut vraiment avoir une réaction avec cette famille. Ils ont ouvert la tête dans cette famille, on marie la femme après ça. Quatrième, elle n'a pas tous les trois, mais elle a la religion. Elle connaît un moment où tu avais l'enfant. Rassoul a dit, lorsque les quatre femmes se présentent devant toi, il faut choisir qui ? Rassoul a dit, il faut choisir celle qui a la religion, qui sera tranquille. Pourquoi ? Parce qu'elle a préparé. Elle va éduquer tes enfants, elle va t'aider. D'abord, préparer le terrain avant de l'amener d'enfant. Il a dit, mais si tu m'ailles, c'est à cause des abogés. Ou bien, c'est à cause d'autres choses, la maison va te gaspiller. C'est ça qui est arrivé aujourd'hui beaucoup, les enfants. Il dit, sors seulement si, en là, parce qu'en là, il a pitié certaines familles, peut changer, mais c'est rare. Ça peut arriver, mais le Rassoul a dit, marie d'accord, celle qui a la maison, pour avoir la tranquillité. Tout ça, c'est pourquoi, préparer le terrain, l'environnement pour cet enfant avant que l'enfant vienne. C'est comme quand on fait, n'importe quel travail, il ne va expliquer ça. Ce n'est pas moi qui va le faire, Inch'Allah. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est comme si vous avez perdu par là-bas qu'on préfère cette pointe, mais c'est de la fin. C'est le côté maternel, il faut sauver celle qui a la maison. Même ceux qui sont là. Il a dit, c'est vous qui avez des filles qui viennent donner votre vie à Marias. Il a dit, lorsque quelqu'un vient donner votre vie, qu'est-ce qu'il faut regarder? Il a dit, lorsque ça vient envers vous, il y a un mentor d'un. C'est lui qui vous avez aimé, agréé, des choses. Sa religion et son comportement, donnez-vous à Marias. Lorsqu'une personne vient se présenter pour marier, regardez les choses. Il n'y a pas de sal. Il n'y a pas de sal. Il y a des rangs, il y a des rangs, il y a des rangs, il y a des rangs. Il y a des caractères. Si c'est bien la seule à dire, donnez-vous à Marias, si vous ne le faites pas en ce moment, il y aura vraiment de gaspillage, il y aura vraiment de mal, qui va recevoir sur la terre. Parce que quand vous avez refusé, c'est qu'en a de son professe, Mohamed Nassar al-Masar, le résultat sera que vous avez concours de Dieu parmi nous. Ils ont gagné les âmes de respect, mais ils n'ont pas malé. Voilà les choses maintenant. Il a dit, regardez là aussi, quoi que l'homme aussi, il faut regarder celui qui est bien pour donner à Marias. Si on m'a marie une femme qui est bien, et la personne qui l'a mariée, c'est un homme qui est bien direct à moi, le direct et déjà, préparé pour ses enfants, Inch'Allah. Allahû ta'ala. C'est ce qu'on dit. Le chef a dit, le deuxième pas pour l'éducation de ses enfants, après d'avoir préparé le premier point, que les deux parents viennent d'ailleurs, le deuxième pas maintenant, lorsque les deux parents sont unis, un homme qui vient, une femme aussi qui vient dans sa religion, toujours avant que l'enfant vienne, avant qu'un enfant arrive d'abord, on a été dédicé là, et deuxième pas, que les deux parents vont maintenant retourner vers Allah, invoquer Allah, demander Allah, beaucoup les invocations, il a dit, il y a l'exemple dans le courant, Allah, apporte-nous les enfants qui sont pires, parmi les siffres, les serviteurs d'Allah qui l'a parlé, à la fin de cette verset, à la fin de cette soirée, Allah est le croyant, les serviteurs d'Ambriqwa, pour notre Seigneur. Il demande à l'enfant, il demande à l'enfant, il demande à l'enfant, il demande à l'enfant, les serviteurs d'Ambriqwa, il demande à l'enfant, il demande à l'enfant, les enfants qui sont pillés avant qu'ils arrivent sur terre, ils n'entraînaient pas, c'est nous les parents deuxième point, c'est eux lorsque maintenant, les parents sont ici pour demander, pour avoir les enfants et à mon bouquet d'accord en là, pour qu'ils vous accordent les enfants qui sont payés, avant que les enfants vignent, incha'Allah et pour cela, on a enseigné le qui dit, on l'a dit, on l'a dit l'a dit, en l'a dit, on l'a dit on l'a dit, il est l'enginie de nous, il n'a dit ce qui a dit, ce qui a dit ce qui a dit, le Je vous remercie, je vous remercie, mais je vous remercie, mais je vous remercie. 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 même si vous allez être éliminés ou s'il se bénisse à la musique de sonnatoir. Vous appreniez à la musique de sonnatoir, pour que vous soyez avec les enfants et que vous ayez un peu à l'émergeation. Vous ayez des enfants, vous aurez des enfants de ce qui vous a dit. Mais vous êtes écusé pour nous. d'être charles et c'est pas dit ou à un point l'éducation de cet enfant après les deux fois qu'on vient de citer maintenant si après c'est un enfant et voilà l'enfant est maintenant sur terre l'enfant est venu dans ses banques il y a déjà un enfant devant toi le troisième part pour l'éducation de cet enfant c'est d'être d'abord reconnaissant et de remercier l'amour parmi qu'on manifeste le répétement d'Allah de faire le baptême pour cet enfant le baptême je l'ai dit quand on parle des bêtes qu'on doit sacrifier on doit émouler et gosser et c'est de vous que c'est un enfant si c'est un homme si c'est un garçon la personne à l'émoigne il cesse des moutons si c'est une fille il cesse des moutons c'est ça cet animal c'est pour remercier Allah et ça il n'est pas là vous parlez le baptême mais en général c'est pour dire qu'il faut être reconnaissant il faut d'abord deux ou trois points dès que l'enfant est là c'est le père il faut d'abord remercier Allah subhanahu wa ta'ala manifestoir vraiment soit reconnaissant envers Allah parmi ça les moutons qu'on doit sacrifier pour cet enfant qui a donné ses bons ingi de remercier de l'homme subhanahu wa ta'ala voilà voilà j'ai fait un hadith d'un tabi sallallahu alaihi wa sallam annahu khan eh qu'un l'ulami marhounun biakikati wa al-ulama'a fassal ma ma'ana barbouha wa dakwa akwaan mima yadulu ala anna mustaqbalan wala il d'unia au fil d'unia au fil d'unia ha ha marhounun biakikati wa maana anna aaa 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 haa il a dit il a l'âkira à ta va yin tufi alwa soviya fa indahu yashfau diwalideyi yawmal qiyama wa inda miqyaku qa'anwu inda idin yunna'u minashchapa'a yawmal qiyama kama jawarada an il imam ahmad rakhima quollahhu ta'ala Monsieur Khadi sept sacrifices pour être reconnaissant vers Allah avec les 27 enfants les moutons qu'on négose les baptêmes qu'on fait là c'est un lien avec l'avéril de sept enfants c'est-à-dire il y a un lien avec l'avéril de sept enfants pas seulement présent il a dit sept enfants il est marroun c'est-à-dire il est mort la marroun c'est comme si c'est un dépôt c'est-à-dire c'est un garantie pour l'enfant ou son avéril il a dit pour cela lorsque l'enfant est là il fait le baptême même si l'enfant mère avant l'âge de l'avéril il est mort dans le bébé il va demander pardon à Allah pourquoi il va être décédé pourquoi yawm alqiyah mais pardon s'il n'a pas fait il y aura un empêchement que l'enfant parce que vous savez que les enfants sont morts ils vont être décédé pour leurs parents qui avaient le manquant dans ces banques ils ont accueilli ça aussi l'enfant sera égé pour toi après la mort incha'Allah il y a un bien avec sept démons avec sept remerciements pour l'enfant à son avéril parce que c'est marroun pour lui avec sept enfants l'enfant et aussi de ce qu'il dit 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 Parce qu'il y a un Thouy, et un Thouy est un Thouy, et qu'il y a un Thouy en Asie, il y a ce qui s'appelle lesquels qui s'appellent à ces événements. Il y a la vie d'un Thouy. Il y a l'Église de l'Église de l'Église. Il faut le nom de votre vie d'un Thouy. Parce que si vous l'appellez d'un Thouy, cette vie d'un Thouy est toujours un Thouy. Il y a la vie d'un Thouy. Le Seigneur a dit concernant toujours le baptême de cet enfant, tout ce qu'il vient, après avoir le verset à moi pour avoir le sacrifié, parmi les dédications pour l'antenne de cet enfant, c'est de choisir un bon nom, un nom qui correspond vraiment à un bon nom. Il a dit pour cela que c'est recommandé de nommer nos enfants le nom des prophètes et des empires. Pourquoi ? Parce que dans le nom, il y a l'espoir. On a un espoir si cet enfant sera comme ça. Il a dit, vous savez que le nom a une réalité sur l'enfant, des fois ça s'assure la réalité. Et pour cela, il y a certains noms, ça va tomber sur l'enfant si le nom est mauvais, et l'enfant peut-être sera le même nom que dira nommer. Ils ont parmi les trois, sept enfants, c'est quoi, une dédication, les autres le baptême, choisis un nom qui est fait pour cet enfant. C'est parmi nous en église, mais il y a un fait vraiment si cet enfant l'a pas en tête de préparer, incha'Allah. Donc cela, il ne faut jamais négler les choses que l'islam a recommandé. Il ne faut jamais négler parce qu'on peut aller pas par pas pour arriver maintenant le résultat des enfants qui nous souhaitons d'avoir dans l'islam, incha'Allah. Pour qu'adalik, ba'ala halihil madkhala, alhoudwa at taliyah, huwa anna nuzhiru al-rahma wa shafaqa bi-auladina. Donc le enfant n'a pas besoin d'éclatement, et la rachma, et on n'est pas d'éclatement des enfants et des enfants. Parce que ce n'est pas d'éclatement pour le enfant. Le enfant est petit, et vous savez qu'il est petit, et il n'est pas d'éclatement. Il n'est pas d'éclatement sur le enfant, il n'est pas d'éclatement des enfants. Il n'est pas d'éclatement qu'il est petit, il est petit. Il n'est pas d'éclatement. Il dit, « Ma indaka aula ? » Il dit, « Non, ma indi aachara minalu ma'aqabalu ahad almin » Donc il dit, « O ma la afa'alu vika idha nazar Allah rahmatan min kalbi » Il dit que l'Esa me dit qu'il y a un rahmat et un shabaka wa khasatan alwalad Leanne alwalad vihaaja ila hadih rahmat, wa ila hadihi shabaka, leanne hala yuassil fi alwalad Benizim lillahi Il a dit aussi qu'il faut avoir pitié. Il faut être vraiment pitié envers cet enfant. Lorsque l'enfant est pitié, il faut avoir pitié de lui. Pourquoi ? Il est innocent. Il dit des fois qu'il peut faire des choses qui n'est pas bien. Par exemple, il peut casser les ascètes. Il peut faire ceci et cela. Mais il faut avoir pitié de lui. Il ne faut pas vraiment être méchant envers cet enfant. C'est parmi l'éducation des enfants. Parce que savoir laisser la classe, savoir souhaiter ce que nous, les enfants, même dans les pédagogues, vraiment. Et il dit que vraiment, les enfants, s'ils le retiennent, c'est qu'on ne le fait autant, bébé. Il faut être pitié. Il a donné l'exemple à Sallallahu alayhi wa sallam. Lui, il a pensé les enfants sur le front. Il prend un enfant, il en branche sur le front. Jusqu'à un jour, un autre, qui n'est pas parmi les visiteurs, est venu. Parmi les arabes. Il est venu à Méditer. Et l'a dit la Sallallahu alayhi wa sallam. Il s'est étonné. Qu'est-ce qui se passe ? Il dit à la Sallallahu alayhi wa sallam. Vous embrassez les enfants comme ça. La Sallallahu alayhi wa sallam. La Sallallahu alayhi wa sallam. La Sallallahu alayhi wa sallam. Alors, la Sallallahu alayhi wa sallam a dit, Est-ce que tu n'es pas peur qu'Allah va déterreur dans le rocquier ? Tu n'es pas peur qu'Allah va déterreur dans le rocquier ? Tu n'es pas peur qu'Allah va déterreur dans le rocquier ? Et l'évité dans le rocquier que tu devais vraiment comme un animal ? Il faut voir déterreur des enfants. Ça va jouer dans l'air amené. Parce que j'ai l'évité encore, il est bébé encore, In-Shallallahu alayhi wa sallam. Et la question est, c'est qu'on nous a dit, nous avons 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 dit, « On a dit, nous avons dit, nous avons dit, que le отец dans le rocquier, nous n'enqquissons pas de vieillesse sur les trucs. On a dit, nous avons dit, et on a dit, on a dit, qu'on a dit, il ne s'entraide ce qu'on a qu'ils aient à la vieillesse, on va leur dire, et à l'invite. On va réussir à l'inviteur, Il faut qu'on essaye d'écrire aux enfants lorsqu'il a déjà commencé à raisonner. Lorsque l'enfant pas dedans, avant la raison, il peut rétenir un certain chose, il faut commencer à l'éhancer. Parce qu'à ce moment, c'est facile. L'enfant vraiment est capté. Il a dit même des pédagogues d'Igua, d'enseigner à un enfant, autant bébé, c'est comme vraiment de laisser les parents s'en est pire. C'est difficile, mais ça va rester. Il a dit en ce moment, il faut faire un effort pour éduquer les enfants. Pas seulement pour s'en aller pas, mais d'en aller la raison. Certaines dites les enfants, ça ne va pas les enseigner les enfants petits comme ça. Tant que l'enfant a déjà commencé à raisonner, il faut se devenir informé de sa révision. Il faut les enseigner sans révision. Les massages concernent la révision. Ça va rester dans sa tête, Inch'Allah. ... ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada